C'est pas la prise de flotte ? Euh ouais par contre le mécano laisse tomber pour la boîte quoi Laisse tomber le mécano Le mécano en fait il est pas performant en fait En fait le mécano il a fait le moteur mais il pue la merde le mécano Voilà c'est ça Bon les gars bonjour à tous aujourd'hui on remonte le YZ Donc remontage moteur complet complet Mais avant de commencer la vidéo les gars J'ai un petit mot à vous dire à tous les putains de haters Qui attendent que ça Qui sont là dans les commentaires Ah tiens tiens je vais devoir casser les couilles là Alors déjà j'ai lu une connerie magistrale Il y en a des belles mais vas-y on va voir si je peux Apparemment t'as pas bien réglé la boîte Alors ça j'ai pas vu ça La boîte a pas été bien réglée Ah la vis de richesse de la boîte On l'a pas ouvert la vis de richesse Il parle du jeu latéral et tout etc Mais nos jeux étaient bons etc Enfin bref c'est pas un soucis Mais une boîte soit ça se monte parfait ça tombe Soit ça bloque Le mécano il a mal monté la boîte Il a pas remplacé les pignons Alors les gars c'est simple Déjà un mécano c'est pas lui qui prend la décision De changer quelque chose ou pas Nous quand on avait regardé les pignons On a changé ceux qui étaient vraiment usés au niveau des crabeaux Et le reste qui était en bon état Ils étaient pas neufs du tout Ils étaient en bon état On les a pas remplacés Donc on avait remplacé des éléments de la boîte Et pourquoi parce que même si c'est un projet qu'on veut faire bien et tout etc C'est une moto qui a coûté extrêmement cher Donc on ne pouvait pas Ca coûte pas casca une moto comme ça Ca coûte pas casca Mais les gars quand on va vous montrer tous les prix de toutes les pièces Vous allez dire ah ouais en fait ils ont pas parlé pour rien On est pas là pour faire des titres putaclic C'est vraiment une moto On a tellement remplacé de choses Qu'il y en a vraiment pour 15000 euros Sans compter la case de la boîte Alors là on a eu un pignon qui a cassé Un pignon qui a engendré plein de dégâts dedans forcément La boîte de vitesse c'est plein de pignons qui tournent dedans et tout T'as vu quand comme conneries toi ? Alors une des plus grandes conneries c'était qu'en gros Moi j'avais remonté les pignons qu'il y avait 100h Alors déjà de base ils n'étaient pas flingués De 1 et de 2 c'est pas moi qui finance la moto Donc je vais pas dire oui si je l'échange mais je vais prendre sur mon site Donc c'est ma faute vas-y Mais non mais je veux dire demain Tu vois il y a des clients qui disent bah non je le remplace pas Ca casse ils vont dire c'est le mécano qui a fait de la merde On t'a prévenu t'as pas voulu le changer Terminé Voilà c'est ça Là après un pignon qui casse ouais bon le moteur c'est de la merde On a fait de la merde Moi je pense que des gens qui haïssent sur internet Ou même dans la vie tous les jours Ou alors il y en a qui ont parlé du rodage Les gens qui haïssent dans la vie je pense C'est des gens qui de base nous aiment pas Nous aiment pas pardon Ils aiment pas ils regardent ça leur fait mal au coeur Mais ils regardaient des putains J'ai le mort et tout j'ai le seum moi Et quand il y a un truc Regarde 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 Et c'est comme ça que ça marche Et donc voilà On est tellement honnête déjà qu'on vous le montre On pourrait le cacher et dire on l'a pas cassé tout va bien Bah oui on est honnête là le pignon il a cassé On s'en fout on sait qu'on a fait le moteur etc C'est pas ça le problème Je pense qu'on est un des sols garage à assumer autant Mais il y a ça Et puis c'est même pas une erreur Mais c'est même pas une erreur Ca reste de la mécanique en fait simplement Il y en a qui disent Ouais je me doutais qu'avec le rodage ça aurait cassé Quel rapport ? T'as pas rodé les pignons ? J'ai pas rodé les pignons qui avaient 100 heures Quand tu lis les commentaires ils étaient trop usés Donc il fallait rodé des pignons usés Bref Bon à côté de ça il y a plein de bons commentaires Heureusement il y a plein de bons commentaires Il y a plein de gens Écoute l'expérience de youtuber je peux te dire Énormément de monde regarde les vidéos adorent les vidéos Mais prennent même pas le temps de mettre un pouce bleu ou un commentaire Ils aiment bien ils regardent ils se barrent C'est des darons ils ont pas que ça à foutre les gens tu vois C'est les petits casse-couilles en fait sur internet Bah qui attendent que ça Qui t'arrive une galère pour dire Bien fait pour ça Mais on voulait quand même préciser un peu sur cette vidéo S'expliquer parce que moi me laisser marcher dessus pour rien Et en plus que ça atteigne mon pote c'est mort Après franchement si aujourd'hui on était pas capable de monter une boîte de vitesse et de monter un moteur Les gars il y aurait bien longtemps qu'on aurait fermé boutique Et on aurait pas 60 motos à l'atelier en permanence Là on a 6 mois de travail à l'avance On a plus rien à prouver à personne On est pas là pour se la péter du tout Mais c'est un peu fatigant De toujours en fait avoir la facilité de mettre toujours la faute sur le mécano A dire bah il a fait de la merde et ceci et cela Quand on a fait le moteur complètement avec les belles images et tout Vous étiez tous là à me dire que le travail était trop bien fait Il y a un pignon de boîte qui casse c'est qu'on a fait de la merde Oui alors attends je suis d'accord Mais les gens qui ont dit que le travail était bien fait Ils sont pas revenus voilà C'est pas eux qui ont dit ça c'est les autres mecs Les mecs qui ont parlé des pignons de boîte de mécano en mousse machin C'est les mêmes mecs qui ont dit C'est une catégorie d'héter C'est une catégorie d'héter Mais c'est une catégorie d'héter de toute façon mais bon bref Mais ça fait chier parce que malgré ça T'es quand même obligé plus ou moins de te justifier quand même Mais t'as tellement envie de faire rentrer du plomb dans la cervelle des mecs qui en ont pas tout simplement Pour expliquer Tu perds du temps en gros Mais c'était bref Et ça fait c'est fatigant en fait C'était qu'un petit... non c'était qu'un petit mot fallait le dire Un petit mot Et on remercie tous les gens qui se battent pour nous dans les copains Voilà et qui sont bienveillants et qui défendent Et qui veulent bien comprendre que c'est la mécanique Parce que quand il y a des grands teams qui cassent en grand prix On va pas dire ah bah le team il a fait de la merde Les mecs ils ont besoin de faire des moteurs Désolé les gars vous regardez le Touquet tous les ans Il y a des top pilotes qui cassent tous les ans Même dans le premier tour Qu'est-ce pas pour autant qu'on va dire Le mécano il a fait de la merde Ca reste de la mécanique Et on est pas... on maîtrise pas la mécanique à 100% Parce qu'il y a toujours la faille mécanique qu'on peut pas maîtriser tout simplement Et puis il y a la mécan mais surtout la NIC Ouais c'est ça exactement la NIC Moi j'aime bien la NIC Dominique Les amarres nous remontons aujourd'hui le 125 YZ AMAR Alors ça c'est tout ce qu'on a changé Ca c'est black Comme ça au moins là j'ai tout changé Comme ça au moins on viendra pas me casser Putain Par contre je te casse pas parce que si on casse je fais pas de vidéo Ca va passer un sous-sou Mais t'as vu qu'il y en a qui cherchaient à ce que tu me... Tu me fasses chier en fait En gros tu nous critiques Ouais 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 Ca marchera pas les gars Je suis pas invendu moi Je suis invendu J'ai invendu Youhou Hey youhou Oh audience Ouh de beaux carters Oh Regardez les gars la surprise Je vous l'ai déjà dit je crois dans la vidéo Mais j'ai eu plein d'eau dans mon carter d'allumage En fait le câble quand il passe dans ce trou de merde Il y a un petit joint avec Mais ce joint là il marche pas bien en fait Moi j'ai la boite R à laver les gars Parce qu'en fait Elle est dégueulis dégueulasse En monter un truc bien propre Donc je vais me nettoyer tout ça les gars Là Nettoyer la boiteille de ma 4-5 ans Parce qu'elle a pris la poussière ma 4-5 ans On va faire le piston et tout là Alors elle Elle Regardez quand je sens le karcher Bon là je vais mouiller un peu Mais regardez Rache bouda de tous les bouda Vous êtes prêts ? Regardez je sens le karcher à peine Je suis là Regardez Ca va là Ca va là Hop Après là Si le jeu commence à faire Bouge pas Bouge tire Fais la maligne Bravo Bravo Enculé T'as chaud Benoît ? J'ai pas envie là Et toi t'as pas chaud ? Nan nan j'ai pas chaud T'es good ? Eh Je fais quoi ? Oh je t'élimine ! Oh je t'élimine ! Je t'élimine ! Je t'élimine ! Je te rigue le néant ! C'est ça ! Allez go ! T'es un peu relou le boudin ! T'es un peu relou le boudin ! Au passage on a remis un petit piston neuf quand même Vu que ça souda crevé un fun de 6 partout Je suis dit Il faut remonter un piston c'est ça ? Bon par principe c'était des montées J'ai horreur de remonter des pistons pour le boudin Ah ouais ? Je trouve pas assez psychologique hein Ah ouais ? Bon t'es à nettoyer les gars Mishkel Mishkel Regardez Mettre ma main dedans Il y a rien dedans Le moteur est là Tom il a tout refermé nickel Les gars je remets le moteur dans le cadre vite fait Et après on se fait un petit timeline du remontage Et on la redémarre pour la fin Et notre avricole elle sera prête pour mon événement Ouh ! Il reste quelques places les gars vite fait J'en ai remis quelques unes vu qu'on m'a demandé Si vous voulez une dernière place pour votre événement les gars c'est maintenant ou jamais Dimanche 14 août 2022 on s'a rappelé les gars Hop le bloc est remandé le moteur va me fumer là Non mais laisse laisse Sous-titres par Jérémyr C'est bon, c'est remonté, ça marche. On va démarrer direct. Là, c'est wingable. On va démarrer, ils ont le pitué. Ouais, ils la font gueuler à mort. Elle va repéter dans deux heures. Oh, ça, je le préchauffe, ça. Fais genre devant les abonnés que t'es en train d'aller dans la moto. Comme ça, on va encore dire, « Aiguille, il fait rien. » Ouais, il a lave parce qu'il rattrape ses conneries d'avoir mal monté. Alors, regardez, par contre, il a re-eu mon pot. D'un gris. Il est tout grisonnaille. Oh, il est bleu. Franchement, il faut te... Ouais, mais gros, moi, tu me connais, les gens n'avancent pas une bite déjà. Parce que les gens disent que je n'avancent pas une bite. Merci, ça fait plaisir. Ah non, par contre, la deuxième vidéo... Non, la deuxième vidéo, par exemple. Ils ont vraiment... Il n'y a pas plus de jours. Ça fait plaisir. Pourtant, je ne roulais pas pareil. Ah, putain, là, les gars, je dois vous dire un truc. Écoutez bien, écoutez bien. Tu roules plus vite avec ça. Ouais. Ça me fait plaisir que vous dites que je roule bien en 5.5. Merci à tous. Ça fait plaisir, les gars, ça me motive et tout. Merci, copain. Mais vous êtes un million à me dire, « Je savais ton 4.5, c'est trop puissant pour toi et tout. » Pour la petite anecdote, à Gouille, la vidéo où j'ai cassé la boîte, je tournais en 1.56 avec ma 125 et avec le 4.50 CRF de mon pote Dussam parce que vu que j'ai cassé après, je roulerai plus en 4.50 CRF, donc la même moto que moi que j'ai actuellement. Je tournais en 1.49. Donc, ouais, je roule quand même mieux en SRF, les amis. Bonjour, le bouidin. Alors, du coup, on a une interview avec vous. On voulait savoir si vous serez présents dimanche. Ah, tu ne seras pas là, ma fille ? Alors, ma fille-fille, elle ne sera pas là dimanche, les amis, parce que malheureusement, on n'a pas assez d'organisation pour ça, ce bouidin. Et il y aura trop de bruit de moto partout et surtout qu'on n'a plus de place dans le camion du tout. Dis, bouidin. Ouh, l'onoreille. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Les amis, casque mis. Je vais aller essayer tout de suite le verdict, la boîte, va-t-elle tenir ? Ou alors, je vais devoir peut-être quitter mon partenariat à Bentec, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Les gars, casque, contre mon motoblouze, sigo-froid, sigo-froid, casque, perds pas le nord, les amis. J'ai écouté votre commentaire, même avec un petit test, maintenant, on va mettre le casque. Voilà, très important. Oh, je viens de donner. Oh, c'est en fait, elle est des verres. Oh, c'est en fait. Hop, le point meuf. Ah, nickel la boîte. J'ai essayé mon cul. J'ai essayé mon cul. Ah oui, je dis rien de cul. On ne l'avait pas dit, mais en fait, les gars, j'avais une valve de cassé. Alors, tu avais un téton qui était déboîté, qui est la maladie sur les 125XZ, c'est les tétons qui ne tiennent plus dans la boîte. D'ailleurs, à tous ceux qui ont des 125XZ, vérifiez des fois. Oui, alors, c'est à partir de 2019, ils ont changé les valves, donc ils ne sont plus emmerdés à partir de 2019, mais avant, c'est la maladie. Ouais, franchement, les gars, vous ouvrez un peu votre carte à donne de valve des fois et vérifiez que les deux valves, il y a bien les tétons qui sont dans. Nous, on ne les avait pas remplacés parce que ça coûte extrêmement cher. Ouais. C'est 500 euros les deux valves. Et Tom, il a fait un axe sur mesure pour mettre les deux valves. Franchement, il a géré de ouf l'histoire. C'est con, il n'a pas fait raison. Ça permet de réparer pas trop cher, quoi. Vas-y, je vais tenter d'accélérer fort pour voir si ça marche. Elle est riche, là. Bah, écoute, ça, je vais être honnête, ça marche. Je ne l'ai pas vraiment ressenti plus que d'habitude. Je ne me suis pas dit, là, il y a plus de coups. Par contre, elle craque quand même. Ouais, après, elle est riche, là. Elle est 50 points plus riche. C'est normalement, c'est une moto de YouTubeur, ça, merde. Bon, les gars, merci, mon fu. Tu gérards comme d'hab. Eh, non, tu te rends compte que là, ton truc de valve, ça m'a économisé 500 balles. C'est exact. 500 balles, les gars. Voilà. Je t'aime. Je t'aime. Merci, copain. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un gros pouce bleu à l'Instagram de Bentech, comme d'habitude, les gars. C'est Bentech7270. On vous aime. Et normalement, c'est la dernière vidéo, peut-être, avant l'événement. Prônez vite votre place, les amis. Il y aura une question que je d'une. Venez faire les cons avec nous. N'oubliez pas une d'euros à gagner, le jour même, etc. Bisous !